Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'Union Nationale des Sportifs de haut niveau. On est ensemble pour 45 minutes d'échange. Ce soir, on va parler de préparation mentale avec nos deux invités qui vont se présenter, Cécile et Stéphane. On va parler de préparation mentale de l'Union Nationale des Sportifs de haut niveau et de ses services également. On a une surprise à la fin du webinaire, alors restez bien connectés jusqu'au bout, ça va vous plaire. Pour commencer, je donne la parole bien sûr à Honneur aux Dames, à Cécile. Cécile, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, c'est très gentil, merci Thomas. Bonsoir à tous. Alors, je suis Cécile Camara, je suis salariée au sein d'un éditeur de logiciels de gestion. Voilà, je travaille dans les ressources humaines et parallèlement à cela, je m'intéresse à la préparation mentale depuis quelques temps déjà. Je me suis formée à la préparation mentale, j'ai suivi deux formations, je continue encore de me perfectionner dans ce domaine. Voilà, je suis une ancienne footeuse. J'ai pratiqué le foot pendant plus de 20 ans, le foot féminin, et aujourd'hui, je pratique la course à pied. Voilà en quelques mots. Super, merci Cécile en tout cas d'être avec nous ce soir. Et je donne la parole à Stéphane qu'on ne présente plus, mais qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Stéphane, à toi de jouer. Moi, c'est surtout un plaisir d'être avec vous, Stéphane Moliens. Donc, jeune retraité de tennis de table paralympique, après une bonne vingtaine d'années de carrière à haut niveau, avec une première sélection en équipe de France en 2003 que je n'ai pas quittée après cinq Olympiades, dont la dernière à Tokyo, avec une belle médaille d'or par équipe et donc une carrière assez bien chargée. Et puis, destinée aujourd'hui à plutôt la transmission de ma philosophie et de mon expérience vers des jeunes et des moins jeunes qui s'inscrivent dans une logique de haut niveau. Et puis, parallèlement, une formation aussi en sophrologie qui m'a permis d'avoir une approche justement sur le mental. Super, on est paré pour commencer ce webinaire. Merci en tout cas à vous deux d'avoir répondu présent déjà pour ce webinaire et aux personnes qui sont connectées, qui nous font le plaisir d'avec nous et qui pourront poser des questions lors de ce webinaire à nos deux invités. Donc, n'hésitez surtout pas pour échanger. On va lancer un partage d'écran qui sera plus simple pour suivre cette présentation. Comme dit tout à l'heure, nous allons parler de préparation mentale au service du sport de haut niveau avec Cécile Camara et Stéphane Molienz. Pour se faire petit rappel, je suis Thomas. Vous m'avez déjà vu sur l'union nationale des sportifs de haut niveau. Je suis la petite voix de l'union, le community manager. Vous me retrouvez sur Facebook, Instagram notamment pour échanger et présenter les différents services de l'union. N'hésitez pas et j'ai le plaisir d'animer ces différents webinaires, notamment celui de ce soir avec Stéphane et Cécile. Un petit rappel, donc, comme Cécile s'est présentée, préparatrice en performance notamment et sur la préparation mentale avec la pratique du football féminin, de la course à pied et intervenante récente, notre dernière recrue au sein de l'union nationale des sportifs de haut niveau. Ainsi que Stéphane, double médaille d'or aux Jeux Paralympiques en 2016 et 2011, diplômé en sophrologie. Il a de nombreuses récompenses à son palmarès et il fait également partie des membres fondateurs de l'union nationale des sportifs de haut niveau et on a le plaisir de l'avoir avec nous ce soir. C'est un vrai honneur. Avant de lancer justement ce webinaire, l'union nationale des sportifs de haut niveau et ses services, pour rappel, il y a quatre pans, la formation, la représentation, la protection et l'accompagnement des sportifs de haut niveau que vous retrouvez notamment de manière plus détaillée sur notre site internet et sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations et rentrer en contact avec nous. N'hésitez pas, l'union se fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous accompagner dans votre processus du haut niveau. Voilà, assez parlé, on va rentrer dans le vif du sujet. Le sommaire, qu'est-ce que la préparation mentale ? On va voir plus concrètement le sujet du soir, des anecdotes avec Stéphane sur sa carrière très riche. On va répondre à vos questions et une surprise qui vous attend en toute fin de webinaire. Alors, restez connectés et participez à ce live. On sera vraiment ravis d'échanger avec vous. Cécile, je te donne la parole. La question qu'on se pose et on a des fois du mal à y répondre, qu'est-ce que la préparation mentale ? Alors, la préparation mentale, c'est l'accompagnement par un préparateur mental d'un individu ou d'un groupe d'individus en vue d'optimiser leur performance, d'améliorer leur potentiel et leur bien-être. Pour ce faire, le préparateur mental va travailler sur un certain nombre d'habiletés que l'on appelle habiletés mentales et cognitives, pardon. Et donc, il va utiliser un ensemble de ressources, d'outils et de techniques. Voilà, donc le préparateur mental n'est pas un psychologue. C'est quelqu'un qui a été formé à la préparation mentale, qui peut avoir d'autres spécialités, telles qu'une formation en sophrologie, une spécialité en PNL, en hypnose. Voilà, et c'est une personne donc qui accompagne un individu ou un groupe d'individus. Je reviendrai sur les notions d'habiletés mentales et cognitives un petit peu plus tard. Cécile, toi, de ton côté, tu as connu la préparation mentale comment ? Est-ce que justement, tu l'as appliquée, toi, dans le sport ? Je l'applique maintenant. Malheureusement, à l'époque où je pratiquais le football, je n'étais absolument pas dans ce domaine-là. Je n'avais pas connaissance de la préparation mentale et de ce que ça aurait pu me servir, notamment dans la préparation de mes matchs, comment aborder les matchs. Et j'ai découvert ça un peu plus tard en me documentant, en faisant un certain nombre de recherches. D'accord, ok. Stéphane, toi, de ton côté, tu as une carrière de haut niveau que tu viens de terminer en beauté. À quel moment, justement, tu as découvert la préparation mentale ? Thomas, je l'ai découvert relativement tôt, à une époque où, justement, on ne parlait pas trop trop de préparation mentale encore. Il s'avère que lorsque je préparais les Jeux d'Athènes en 2004, j'avais très vite le sentiment qu'une préparation complète était une préparation qui englobait tout, le technique, le physique, mais aussi le mental. Donc, je me suis rapproché d'une sophrologue qui a très bien compris le projet que j'avais et qui, très vite, a compris que je mettais beaucoup d'importance sur le mental dans la discipline que je pratiquais. Et de fil en aiguille, j'ai pris conscience que cette discipline-là dépassait aussi le cadre sportif et que ça devenait une vraie philosophie quotidienne. Et donc, ça m'a permis ensuite, je dirais, de pousser un peu le bouchon et de me former moi-même pour, encore une fois, être un peu plus cultivé dans cette discipline qu'est la sophrologie et qui, pour moi, faisait office de préparation mentale dans à la fois les entraînements, mais aussi la compétition. Donc, ça a été un vrai levier vers la performance ? Oui. Alors, je ne pourrais jamais savoir si, sans la préparation mentale, j'aurais connu la même réussite. Mais clairement, ce sont des outils qui, à mes yeux, ont été vraiment nécessaires dans des situations très particulières. D'accord. Alors, justement, Cécile, on va en venir justement à ce levier de performance comme on l'a vu avec Stéphane. Comment ça se traduit concrètement ? Alors, j'ai parlé de préparation mentale. Qu'est-ce que la préparation mentale ? Je vous ai dit que c'était l'optimisation de la performance. Et qu'est-ce que la performance ? C'est le potentiel, c'est-à-dire l'inné et l'acquis, moins les interférences. Et les interférences, en fait, c'est tout ce qui va venir perturber le sportif. C'est cette petite pollution sur laquelle on va travailler. Et l'objectif du préparateur mental et du sportif, justement, c'est d'optimiser le triangle pensée-émotion-performance. Pour vous prendre un exemple, vous êtes sportif, vous vous inscrivez à une course, vous manquez de confiance en vous, des pensées vont naître, un discours négatif va naître. Parce que vous manquez de confiance en vous, je ne suis pas à la hauteur, je suis moins bon que mes adversaires. Ces pensées négatives vont générer du stress. Et ce stress peut avoir un impact sur votre performance. Et l'idée, justement, c'est de travailler, d'optimiser ce triangle pour que vous, sportifs, vous puissiez faire la meilleure performance qu'il soit. Stéphane, par rapport à ce triangle-là, est-ce que tu avais justement utilisé ces trois termes-là, qui sont la performance, les pensées et l'émotion, pour justement travailler sur ce mental ? Oui, évidemment, ça me parle bien. De toute façon, le mot performance, c'est quelque chose, c'est un crédo chez les sportifs, chez les sportifs de haut niveau. On essaye de mettre en place beaucoup de choses dans notre vie quotidienne pour que la performance soit au centre, finalement, de notre projet. et puis, évidemment, les interférences, ce que moi, j'appelle un peu de manière identique, ce que j'appelle les parasites, c'est-à-dire tout ce qui, finalement, va venir envenimer l'esprit. Et ce sont des choses qui peuvent nous faire dévier de notre chemin. Et ce chemin qui mène à la performance, on le sait, c'est un chemin qui est semé d'embûches. Il y a des contraintes, il y a des moments de moins bien, il y a plein de choses. Voilà, tout ça représente des parasites. Il y a aussi parfois des parasites d'autres personnes. Et très vite, quand on comprend le milieu dans lequel on est, on se rend compte que tous ces parasites peuvent être très perturbants. Donc, des outils sont justement mis à la disposition du sportif dans le cadre d'une préparation mentale pour qu'on puisse non pas oublier ces parasites, mais en tout cas, savoir les mettre entre parenthèses pour pas que ça nous génère, comme dit Cécile, du stress ou tout au moins un mal-être qui, justement, aura une conséquence négative sur le niveau de performance souhaité. Et concrètement, est-ce que tu avais, toi Stéphane, des exercices à appliquer que tu mettais en place dans ta routine de performance par rapport à la préparation mentale ? Alors oui, bien évidemment, de toute façon, alors c'est un petit peu compliqué en quelques secondes, en quelques minutes même, de vous donner des types d'exercices qu'on met en place, mais bien évidemment, plus on les fait et plus ils deviennent automatiques, c'est qu'on n'y réfléchit même plus en se disant, tiens, il faut que je fasse mes exercices. Non, non, au bout d'un moment, ça devient complètement automatisé, ça fait partie un peu de notre hygiène mentale quand on est sportif de haut niveau, ça doit faire partie d'ailleurs d'un rituel, mais clairement, bien avant justement d'arriver sur des lieux de compétition, je vais t'en donner un très simple, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, tiens, ce n'est pas de la préparation mentale, mais si justement, je prenais toujours le soin d'arriver dans un endroit, et à Tokyo encore, il y a un mois et demi, c'est ce que j'ai fait, c'est de faire le tour en fait de toute la salle, d'aller de là, enfin vraiment partout où je pouvais aller pour essayer de personnaliser cet environnement qui m'était inconnu, c'est-à-dire d'y passer beaucoup de temps, même à regarder la salle sous tous les angles, aller dans les vestiaires, aller partout, 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 pour avoir mes marques, et enfin me sentir un petit peu plus chez moi. Voilà, on sait que l'inconnu, c'est ce qui fait peur, c'est ce qui peut là aussi générer du stress, et je pense que la première chose à faire quand on arrive dans un endroit, et notamment un lieu de compétition pour les sportifs de haut niveau, et bien c'est de diminuer la part d'inconnu, et puis de personnaliser très vite un environnement, et d'avoir même un petit QG quelque part, de se sentir bien dans un endroit, et d'en faire un endroit personnalisé. Voilà, ça c'est un petit exercice que je conseille de toujours, de toute façon, aussi à des gens qui souhaitent commencer à s'investir dans la préparation mentale. Cécile, est-ce que tu valides, je pense, fortement les propos de Stéphane ? Complètement, oui, 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 je valide, je n'ai rien à rajouter. Parfait, et bien écoutez, on continue avec la suite, je crois savoir que Cécile, la performance dépend de quatre facteurs, est-ce que tu peux justement nous en parler plus concrètement ? Alors, la performance, effectivement, dépend de quatre facteurs. Trois, je pense, sont bien connus des sportifs, puisqu'ils les travaillent dans leur quotidien, dans leur sport. Il y a le facteur physique, tout ce qui va tourner autour de l'endurance, du renforcement musculaire. Il y a le facteur technique et à cela, il y a le facteur tactique. Un quatrième facteur dont on parle aujourd'hui contribue à la performance, c'est le mental. Et on parle aujourd'hui du mental, on en parle de plus en plus et je pense qu'on en parlera encore plus dans les années à venir. Voilà, donc le mental est une brique à prendre en compte. C'est un facteur supplémentaire à prendre en compte en plus des trois autres facteurs pour obtenir une performance optimale. Cécile, par rapport au mental, tu as dit qu'on prenait de plus en plus en compte. J'ai l'impression que la période de crise sanitaire aussi a permis de faire un focus sur la préparation mentale et de voir que les sportifs pouvaient avoir aussi des difficultés par rapport à ces périodes-là où c'est plus compliqué. On a moins de vision sur les compétitions. Est-ce que tu as été surpris de voir aussi cet engouement sur la préparation mentale ? Plus ou moins. Il est vrai que les sportifs, il y a eu des reportages, les sportifs, notamment du fait de la situation que l'on a vécu, du contexte sanitaire, ont dû s'adapter et ont dû gérer de manière différente leur préparation. Et donc, ont dû prendre en compte un certain nombre d'éléments pour pouvoir se gérer. comment je gère cette non-compétition de par le contexte qui était là. Donc, effectivement, la préparation mentale a pris un peu plus d'importance, d'essor. Et on parle également d'habilité mentale et cognitive. Oui. Ça veut dire quoi ? Alors, les habiletés, ce sont des ressources que l'on a en nous et que l'on exploite plus ou moins bien. Les habiletés mentales concernent notamment la motivation, la gestion des émotions, la confiance en soi. Les habiletés cognitives, c'est tout ce qui est le mot cognitif, c'est tout ce qui est lié à la prise de décision, à la capacité à penser, à réfléchir. Ce qu'il faut voir ici dans les habiletés qui figurent à l'écran, la motivation, la gestion des émotions, la confiance en soi sont des habiletés de base, des ressources à avoir. Un sportif qui n'est pas motivé, qui ne sait pas gérer ses émotions, qui n'a pas confiance en lui, ira difficilement, je ne dis pas que c'est impossible, mais il ira difficilement vers une performance optimale. Il est vrai que le préparateur mental et sportif vont travailler là-dessus. On peut travailler sur le discours interne, comment je remplace mon discours interne négatif par un discours interne positif, comment je gère mes émotions, comment je gère aussi mon stress. savoir fixer des objectifs est important. Je dirais que c'est le fil conducteur et c'est ce qui va permettre aux sportifs de se projeter dans le futur. D'autres habiletés mentales telles que la concentration ou bien encore l'activation. l'activation concerne la gestion du débit d'énergie. Voilà. Tout n'est pas inscrit, mais ce sont des principales habiletés mentales et cognitives. Stéphane, toi, par rapport à ta carrière, est-ce que justement, quand on t'arrive au très haut niveau, vous avez tous un niveau de tennis de table qui est au-dessus de la moyenne qui est exceptionnelle, c'est vraiment que le mental qui fait la différence ? C'est vraiment les petits points que tu as vus sur les compétitions que tu as pu participer ? Il faut être évidemment très solide dans la tête, dans l'approche du match, sur aussi cette capacité, comme disait Cécile, à rester concentré sur une période qui va du premier point finalement jusqu'au dernier, éviter un petit peu ce qu'on appelle les blancs, les passages à vide, les temps faibles dans un match. En tout cas, faire en sorte qu'il ne soit pas trop préjudiciable. Et puis, après, il n'y a évidemment pas que ça qui rentre en compte. On l'a bien vu. Il y a aussi la façon dont le joueur s'est préparé sur le plan technique, tactique, ses capacités physiques aussi à mettre en avant parce qu'un match de foot, c'est long. Un combat de judo, c'est explosif. Il faut rester concentré tout le temps. Il y a vraiment beaucoup de paramètres. Mais les paramètres mentaux, finalement, j'ai presque envie de dire que c'est peut-être là l'essentiel dans la mesure où, jusqu'à nouvel ordre, c'est quand même la tête qui commande tout. Donc, il faut quand même que dans la tête, on soit bien pour que le corps aussi puisse donner son maximum. Et l'inverse est aussi valable. C'est sûr que quelqu'un qui n'est pas bien physiquement aura peut-être du mal à activer toutes ses ressources mentales. Complètement. Est-ce que tu as une anecdote, justement, en compétition où ton mental t'a permis d'aller plus loin que ce que tu pensais et te dépasser, aller chercher la victoire ou un titre ? Alors, une anecdote, pour le coup, j'en ai quelques-unes. Mais il y en a une qui est un peu parlante. Il y a quelques photos, quelques vidéos qui ont peut-être aussi longuement été débattues. C'était lors de la finale par équipe jouée à Rio où je joue le dernier match et je mène, en fait, de 5-6 points. Donc, j'ai vraiment 5 ou 6 balles de match. Et il a fallu attendre la toute dernière pour que je marque le point décisif. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Mais le stress que tu devais avoir, en fait, de voir le joueur revenir comme ça, en fait, et se dire « Tu mènes 10-5, il manque un point, il revient à 19. » Et en fait, je lui dis « Mais je n'avais pas forcément plus de stress que ça. » De toute façon, le stress, c'est normal d'être stressé. Il faut se le dire. Il n'y a pas de sportifs de haut niveau qui ne ressentent pas de stress. Ça fait partie du job. Et puis, le deuxième truc, c'est que j'avais confiance en moi, déjà parce que j'étais devant, clairement. Je menais déjà de 7 à 1. Donc, au score général, j'étais devant. Et puis, j'étais toujours devant. Donc, je savais que, de toute façon, que le point que je le marque à 10-5 ou à 19, la chose était la même. Donc, finalement, le point, il vaut autant à 0-0 qu'à 19. Donc, j'étais convaincu aussi qu'il fallait que je continue à être créatif, que de toute façon, j'avais des qualités, que mes ressources n'avaient pas disparu comme ça en un coup de cuillère à pot et que, finalement, c'était plutôt l'adversaire qui avait la pression. Alors, on ne peut pas avoir ce discours-là en l'espace de quelques secondes, mais finalement, à force de le travailler quotidiennement, on a, ce que je disais tout à l'heure, des automatismes. Et notamment, l'automatisme de plutôt faire un focus sur nos ressources, nos qualités, ce qu'on est capable de faire, plutôt que de se laisser manger par le contexte, l'adversaire, tout ce qui peut représenter, comme on disait tout à l'heure, des parasites à la performance. Super anecdote. Cécile, par rapport justement à ce que Stéphane a dit, est-ce que le sportif peut aussi utiliser le mental pour se remobiliser après un échec ? Je dirais que oui. Je pense notamment, on peut travailler, oui, effectivement, on peut travailler, on peut utiliser des outils. Je pense notamment à l'imagerie mentale, partir sur… Donc, l'imagerie mentale consiste à imaginer, en fait, une situation rêvée, où on la vit telle qu'on souhaiterait la vivre dans la réalité. Et l'idée, c'est de redonner confiance aux sportifs, notamment, en utilisant l'imagerie mentale. Et le fait de retrouver cette confiance en soi peut permettre aux sportifs de rebondir après un échec. Voilà. Je pense à cet outil que l'on peut utiliser. Il est tout à fait possible de rebondir après un échec, en utilisant le mental. Alors Stéphane, justement, en cas concret, tu as connu des victoires, mais aussi des échecs, puisque ça fait partie de la carrière d'un sportif de haut niveau. Est-ce que tu as justement un moment où tu as senti que le mental t'a permis de te remobiliser après un échec ? Clairement. Ce n'était pas plus tard encore une fois qu'à Tokyo, où l'épreuve individuelle étant terminée assez tôt pour moi, dans un contexte particulier, certes, mais en tout cas, j'ai été souvent éliminé aussi vite quand même dans une compétition de référence. Donc, c'était quelque chose d'assez dur à vivre. Alors, dans un premier temps, je crois qu'il faut accepter les émotions qui nous viennent et ne pas les rejeter. Voilà, alors, on est triste, clairement, on est aussi en colère, ce sont des émotions fortes. Et je crois qu'il faut prendre le temps d'accepter tout ça. C'est humain. Donc, rien ne sert de les rejeter ou en tout cas de les enfouir quelque part, parce que de toute façon, elles vont finir par revenir. Donc, il faut en avoir conscience. Donc, il faut accepter tout ça, quitte à ne pas beaucoup dormir pendant une ou deux nuits. Ce n'est pas bien grave. On a le temps de récupérer. De toute façon, en tout cas, c'était mon cas. J'avais le temps de quelques nuits pour bien récupérer et me changer les idées. Et puis, je crois qu'après, il faut essayer de faire un petit break, c'est-à-dire de penser à autre chose et de se forcer à penser à autre chose. Avant, un peu comme s'il fallait recharger une batterie qui était complètement déchargée. Et puis, une fois qu'on a le sentiment qu'on est plus ouvert à la concentration, à la reprise en main de l'épreuve, eh bien, il y a une période de réactivation, finalement, de la fois des capacités physiques, des capacités mentales, et puis savoir se nourrir aussi du contexte des gens qui réussissent autour de soi, de... Voilà, ça fait partie d'un processus de voir un petit peu les gens aussi gagner. Ça nous donne des idées. Ça nous donne aussi envie de connaître les mêmes émotions. Et du coup, on se nourrit de ça et ça nous rebooste. Voilà. Donc, je pense que c'est un petit peu ce processus-là qu'il est nécessaire d'avoir. Quelquefois, on n'a pas trop de temps, mais encore une fois, c'est l'acceptation, la prise en considération d'un moment de break et puis une remise en condition aussi, en prenant conscience de ces qualités, de ces ressources que je disais tout à l'heure, parce que si on est là, c'est qu'on le mérite, et si on le mérite, c'est qu'on a des choses à faire valoir. Donc, il ne faut jamais oublier que dans un tiroir, au fond de notre cerveau, il y a toutes ces choses réussies qui sont là et qui doivent être réactivées, retrouvées au bon moment. Et c'est justement dans des moments où on n'est pas, où on a connu peut-être la défaite ou l'échec, qu'il faut savoir réactiver les choses positives. Exemple très concret. Donc, je te remercie Stéphane, c'était très intéressant. Ça fait suite du coup, sans doute à la méthode qu'utilise Cécile. Cécile, est-ce que tu peux nous parler justement des quatre phases qu'on va voir tout de suite à l'écran ? Alors, dans ma méthode d'intervention, oui, il y a quatre phases. Une première phase d'évaluation au cours de laquelle je présente la préparation mentale aux sportifs et j'analyse sa demande pour être sûre que je suis en mesure d'y répondre en fait et que j'ai les compétences pour y répondre. Et ensuite, il y a dans cette même phase une prise d'informations qui consiste en fait en un recueil de données. C'est un entretien de découverte. Plus précisément, on appelle ça un entretien semi-directif. Cet entretien va me permettre de mieux connaître le sportif, d'avoir une vision plus claire de la situation. Voilà. Et puis derrière, après cet entretien, il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés au cours de cette phase d'évaluation et prise d'informations. Mais l'entretien semi-directif est l'outil principal, je dirais. À partir de ce recueil de données, je vais établir une planification de travail. Je vais étudier les habiletés sur lesquelles on va pouvoir travailler, déterminer le nombre de séances. Et puis ensuite, on met en application tout cela. On collabore, on travaille ensemble, le sportif et moi. et puis à l'issue de notre collaboration, il y a une phase d'évaluation. On fait le point sur ce qui a été, sur ce qui a moins été, si c'est le cas. Et puis, on ajuste et éventuellement, on repart sur un autre travail, sur une autre collaboration, si nécessaire. Et pour compléter, du coup, les principes de travail qui te sont propres ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute collaboration, il est important, en tout cas pour moi, que les échanges soient confidentiels. C'est-à-dire que tout ce qui est dit entre le sportif et moi reste entre le sportif et moi. Il me semble que c'est important. Il y a un respect de l'individu. Ce que j'entends par respect, c'est de la bienveillance et du non-jugement. Il est important, en fait, que le sportif se sente libre de me dire ce qu'il a envie de me dire, qu'il soit par contre sincère dans ses propos. Voilà. Après, mon intervention peut se faire en présentiel et ou en distanciel. Dans la majorité des cas, ce sera en distanciel étant donné que j'habite à Lyon, mais je prévoirai systématiquement, à minima, une séance en présentiel. Il me semble important de pouvoir voir, entre guillemets, le sportif et d'apprendre à nous connaître. Voilà. Toujours dans cette collaboration, il me semble logique d'instaurer, en tout cas, trois séances de travail par mois pour que le sportif ait le temps suffisant et nécessaire pour travailler entre chaque séance et pour qu'il ait également le temps de s'approprier les outils qui puissent les mettre en pratique. Voilà. Le sportif doit pouvoir devenir à un moment donné autonome. Et puis, je travaille principalement, en tout cas, en individuel et pas en collectif et de manière indépendante. Et les maîtres mots, qui me semblent importants, c'est confiance, travail et plaisir. Il est important que le sportif, dans la collaboration, prenne du plaisir dans ce qu'il fait et soit engagé. Derrière le mot travail, il y a la notion d'engagement. Le préparateur mental n'est pas un magicien. Je vais proposer des outils. On va travailler sur ces outils. Mais je dirais aux sportifs, aidez-moi à vous aider. Voilà. Donc, la notion de travail et d'engagement est importante également. Merci, Cécile. On est à 35 minutes dans ce live. Il va rester 10 minutes. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions sur le chat, notamment. On remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont présentes ce soir sur le webinaire. N'hésitez pas, profitez de cet instant pour poser vos questions à Stéphane et Cécile. On y répondra avec un grand plaisir. Et avant d'aborder la fin de ce webinaire, on avait parlé d'une surprise par rapport à l'Union et ses services. C'est la rentrée et l'Union vous propose en collaboration avec Cécile un suivi particulier sur la partie préparation mentale. profitez de cet instant pour notamment avoir un suivi de la préparation mentale. Vous pouvez nous contacter notamment sur les réseaux sociaux ou par adresse mail contact arrobas unshn.fr pour un suivi. Attention, les places sont limitées. Donc, vous pouvez revenir rapidement vers nous. Cécile, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce suivi sachant qu'il y a deux offres d'accompagnement dont la première pour les sportifs en activité ? Oui, alors une première offre pour les sportifs en activité, donc je leur propose de les accompagner de manière individuelle sur une durée de six mois. Donc, j'ai indiqué six mois, ça peut être plus, ça peut être moins. Cela sera à fonction de l'objectif du sportif. voilà, principalement en distanciel mais comme je l'ai dit précédemment, il y aura à minima une séance en présentiel et tout ça de manière gratuite. Et comme c'est indiqué, ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Voilà. Donc, un tout nouveau service proposé par l'Union Nationale des Sportifs de haut niveau, un suivi sur la préparation mentale qui vous est offert avec Cécile Camara. donc n'hésitez pas à nous contacter. Et le deuxième accompagnement pour un autre type de public également concerné par le sport de haut niveau, c'est les sportifs en reconversion. Cécile, qu'est-ce qui est différent par rapport à la première offre ? Alors, toujours un accompagnement individuel pour travailler sur votre objectif à atteindre. Ce que je voulais dire, c'est que la préparation mentale, on parle de sportif, de sportif en activité. La préparation mentale concerne aussi, concerne tout le monde, en fait, concerne tous les individus. on peut ne pas pratiquer de sport et être concerné justement par la préparation mentale. Donc, je propose d'accompagner les sportifs en reconversion. Ce qui change, c'est la durée. Là, on est plutôt sur une durée de quatre mois, donc à raison de deux séances par mois et non pas trois séances par mois. Toujours en distanciel avec, à minima, une session en présentiel. et c'est toujours gratuit. Voilà. Merci, Cécile. On a une première question qui nous vient et je pense que je vais la poser aux deux intervenants de ce soir. Quelle formation vous avez fait pour être préparateur mental ? Donc, ça, c'est plutôt destiné à Cécile et par rapport à Stéphane dans un deuxième temps sur la partie sophrologie. Ça peut être intéressant. Alors, j'ai suivi une première formation que vous connaissez peut-être qui est proposée par LNF les nouvelles formations qui est une formation préparation mentale pour la performance professionnelle et j'ai suivi une seconde formation qui est proposée par, qui est dispensée même par Raphaël Oma qui est une formation mentale de pro et j'envisage sur 2022 parce que l'année 2021 est bien entamée de suivre un DU de préparateur mental. Voilà. Super, merci Cécile. Et toi Stéphane, du coup, sur la partie de la sophrologie ? Oui, j'ai fait une formation en deux années de... J'ai suivi par une formation en sophrologie caïcédienne donc à l'école de sophrologie du Languedoc et voilà, sur deux années avec un mémoire en fin de deuxième année et puis voilà, j'ai essayé de la compléter aussi avec plusieurs réflexions personnelles. Voilà, je ne me considère pas moi comme un préparateur mental, j'ai plutôt envie de... Enfin voilà, j'ai accompagné certaines personnes qui me l'ont demandé mais voilà, c'était... mais pas... ne considère pas comme un préparateur mental. D'accord, c'est bien noté. En tout cas, on espère qu'on a répondu à la question de la meilleure des manières en plus avec deux réponses de Cécile et Stéphane. Pour rappel, avant de conclure la fin de ce webinaire qui est passé très très vite, pour rappel, vous avez la possibilité d'avoir un suivi par l'Union nationale des sportifs de haut niveau un tout nouveau service qui est proposé, c'est la préparation mentale avec une experte qui est Cécile Camara. Vous avez la possibilité d'un suivi les places sont limitées, donc contactez-nous, contacte-arrobase unshn.fr ou sur les réseaux sociaux, pardon, Facebook ou Instagram. Et il y a deux possibilités d'offres. Une première qui concerne les sportifs en activité, une deuxième qui concerne les sportifs en reconversion. Donc, un public très large de sportifs. Vous faites peut-être partie de l'un ou l'autre de ces côtés concernant le sportif, donc n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'échanger et de pourquoi pas collaborer et de vous accompagner sur ce service-là. Alors, pourquoi pas vous ? Avant de conclure, peut-être un mot, on a d'autres questions qui nous arrivent, donc on va y répondre tout de suite. On vous remercie d'ailleurs. Est-ce qu'on fait une différence ? Alors, très bonne question d'ailleurs. Faites-nous, vous, une différence entre un coach et un préparateur mental ? Alors, je pense qu'on va poser la question aux deux d'ailleurs. Cécile, comment tu vois la chose ? Je dirais qu'il y a des similitudes entre le métier de coach et celui de préparateur mental. On est dans l'accompagnement. Néanmoins, en termes de formation, les formations sont différentes. après, je ne suis pas une experte du métier de coach, mais il y a des certifications à passer pour être coach. Voilà, je ne peux pas, j'ai des difficultés à parler du métier de coach dans le sens où je ne le suis pas. Et voilà, après, il y a toute une technique de questionnement qui est vue dans le métier de coach et pas forcément dans le métier de préparateur mental, mais je dirais que la notion d'accompagnement, en tout cas, de l'individu est commune aux deux. Après, on retrouve également des qualités similaires telles que la bienveillance, l'écoute, la reformulation, savoir synthétiser de manière précise. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question. En tout cas, il y a une réponse qui est quand même formulée, donc c'est top. Stéphane, toi, est-ce que tu avais un... Est-ce que tu fais une différence entre la partie coach préparateur mental, comment tu voyais la chose sur ta préparation mentale ? Tu étais entouré justement de quel staff ? J'ai eu des gens qui... Alors, dans le milieu du sport, le coach, c'est celui en général qui est quand même un peu plus sur le terrain pour... Voilà, c'est un peu l'entraîneur. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on peut avoir plusieurs coachs, notamment un coach technique, physique et un coach mental. Donc après, le préparateur mental, on pourrait dire que c'est un coach mental et puis l'entraîneur, c'est le coach technique et le préparateur physique, le coach physique. Je crois que la dénomination qu'on en fait, finalement, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas importante, je ne vais pas dire ça parce que je me ferais taper sur les doigts, mais en revanche, ce qui est important, c'est de lier un lien de confiance avec la personne qui vous semble, en tout cas, qui semble au sportif, la mieux à même de l'accompagner sur son projet et parfois, quel que soit le type de formation que les personnes préparatrices mentales ont, quelquefois, ça ne matche pas, mais ça, c'est de l'humain. Voilà. C'est... Et parfois, ça matche. Voilà. Donc, je pense que quand on sent que les choses sont bien, qu'on a tous bien compris et qu'on a le sentiment qu'on va faire du bon travail parce que c'est quelque chose qui ne s'explique pas, il faut y aller à fond, quelle que soit finalement la dénomination qu'on met à l'accompagnant. Super. On a répondu à cette question. Je pense du mieux possible, en tout cas. Une autre question de la famille très proche de Stéphane. Peut-on appliquer cette préparation à des examens universitaires, par exemple ? Alors, je laisse d'abord la parole à Cécile puis à Stéphane. Je pense que ça sera plus simple. Alors, je ne suis pas certaine d'avoir compris la question. Je pense que c'est par rapport à ce qu'on peut appliquer des exercices ou de la préparation mentale pour justement éviter du stress et mieux réussir des examens universitaires. D'accord. Alors là, je suis complètement d'accord. En tout cas, oui, ce qui est vu en préparation mentale pourrait très bien être appliqué, je dirais, à l'école, à l'université et pourrait être très utile. Je pense à savoir justement gérer son stress, savoir gérer ses émotions, le travail sur la confiance en soi, qui sont des choses qui pourraient très bien être abordées. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu ? Je ne sais pas. Je pense que c'est très bien. Stéphane, toi, est-ce que tu as… Moi, je dirais sur d'autres domaines que le sport. Est-ce que tu as utilisé ? Oui, mais bien évidemment, mais Stécile a tout dit. Je crois que ce qui est important, c'est de, encore une fois, un examen universitaire, finalement, c'est une compète, c'est un événement avec ce que ça suppose comme bouleversement en préparant et dans le moment présent, ce que ça représente comme bouleversement émotionnel, comme choix de vie qu'on fait dans sa préparation. Voilà. Donc, bien évidemment, tout est transférable entre le sport et d'autres domaines comme celui de la préparation aux examens où ça peut être aussi, on utilise la sophrologie, la préparation à l'accouchement dans tout ce qui peut bouleverser émotionnellement à la fois ces activités et puis son sa vie de manière générale. Super. On espère qu'on a répondu à la question du mieux possible. On arrive carrément au bout de ce webinaire avec trois quarts d'heure d'échange. On a essayé de balayer de manière déjà très concise ce que c'est que la préparation mentale avec des cas concrets. On va également vous rappeler l'offre de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Vous avez la possibilité de suivre Cécile Camara sur une préparation mentale bien abordée à votre carrière de sportif professionnel ou si vous êtes en sportif en fin de carrière en reconversion par exemple en transition professionnelle, il y a possibilité d'avoir un coaching et d'un suivi avec Cécile et l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante contact arrobase unshn.fr ou sur les réseaux sociaux. Cécile, Stéphane, un mot pour conclure ce webinaire ? Eh bien, j'espère qu'au travers de ce webinaire la préparation mentale est plus claire pour vous si cela n'était pas le cas et je serai ravie de pouvoir accompagner des sportifs. Voilà, ce sera avec plaisir. Stéphane ? Je reste de toute façon un convaincu de cette activité-là, de cette discipline si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça. Je suis convaincu que on a... Alors, certaines personnes n'ont pas besoin de ça. Voilà. Parce que finalement, ils ont beaucoup de ressources naturelles pour aller chercher la performance. Mais on est beaucoup à se poser des questions parce que finalement, on a tous un vécu, une histoire, une culture aussi très différente. Et je crois que parfois, il faut savoir mettre son humilité de côté. Voilà. Et puis se dire, ben voilà, avec ce que j'ai, je vais peut-être pouvoir aller travailler avec quelqu'un pour me mettre les chances de mon côté. Et puis, avoir des outils qui vont me permettre de passer un cap dans ma carrière. super. Ben moi, je vous remercie également tous les deux pour vos interventions et pour avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Je remercie le public qui était présent ce soir, les internautes, pour vos questions, pour avoir interagi. C'était très intéressant. On espère qu'on a répondu le plus précisément possible à vos questions. Et bien sûr, vous pouvez repartager le live qui sera disponible en replay à votre réseau, aux personnes qui peuvent être intéressées par la préparation mentale, le sport de haut niveau. Le replay sera disponible sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Donc, ne vous en faites pas si vous n'avez pas pu être présent. Vous pouvez partager à votre réseau, il n'y a aucun souci. Je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux, Stéphane, Cécile. Merci. Merci. Au plaisir. Et puis, restez connectés sur l'Union Nationale des Sportifs de haut niveau. On a encore de belles choses à vous proposer prochainement. Donc, restez connectés et passez une bonne soirée. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501